Daniel Morin Si vous saviez comme je suis fatigué, rincé Daphné, démoli Rosalie au bout du rouleau Consuelo. Alors oui, j'étais absent 15 jours, mais n'allez surtout pas croire que c'était 15 jours de vacances, pas du tout. J'étais à la rencontre des gens. J'étais à l'ouest, très à l'ouest, j'étais aux Gentilles. Qui ici va au-devant de nos camarades ultramarins ? Personne. Alors moi, j'y vais. Moi, j'y vais, je fais péter les miles. Où est Mme Munoz ? Je fonce. Je me la coupe à douce, tranquillou, dans ma luxueuse résidence secondaire à Châteauroux, comme vous le faites en allant jouer la baronne sur vos terres en calèche. Oui, j'ai donné de ma personne. Je me suis fait 2 fois 8 heures d'avion. Et croyez-moi, il en faut du courage aujourd'hui quand on fait 16 heures d'avion. Il y en a du monde pour vous dire que c'est pas bien. Dis donc, 16 heures d'avion ? Oh la 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 la, mais tu fais mal à la planète, toi ? Et ma main dans ta gueule, ça fait mal à la planète ou juste à toi ? Tu veux que j'aille comment à Pointe-à-Pitre ? En pédalo ? En deltaplane ? En don crôlé ? Non. Et une fois non plus en cargo, Marie-Pierre. Et une fois sur place, ça a pas été facile tous les jours. Une chaleur, une chaleur. Alors oui, il y a la mer, mais elle est chaude, la mer elle est chaude. Du coup, tu as soif, tu as hyper soif. Et comme tu veux pas massacrer les nappes phréatiques, tu bois des cocktails. Du coup, t'es saoul. Et tu fais quoi quand t'es saoul ? Tu danses, tu danses le zouk. Et quand je danse le zouk, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien les femmes, elles deviennent folles. Elles deviennent dingues. Elles perdent la boule. Elles veulent que je leur fasse des enfants. Et comme moi, je veux pas faire d'autres enfants. Et bien moi, je fais quoi ? Je cours. Je cours. Et quand je suis bourré, je fais quoi quand je cours ? Je tombe. Je tombe. Mais oui. Et comme j'ai beaucoup bu, j'ai beaucoup dansé, je suis beaucoup tombé. Et j'ai fait des rencontres formidables. Je sais pas qui j'ai rencontré, mais c'était génial. Voilà ce que j'ai fait pendant mes 15 jours d'absence. J'ai créé du lien, Madame Munos. Et en plus, sur place, qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends que Régine est morte. Régine, quoi. J'étais dévasté, effondré, anéanti. Régine, pour des mecs comme moi, c'est la fête, c'est l'amour, c'est les paillettes, c'est les plumes. C'est la vie ! Pendant 48 heures d'affilée, j'ai chanté La Grande Zoa. J'étais tellement sexy que Francky Vincent m'a demandé en mariage. Il a fallu l'intervention de l'armée pour l'arrêter. Régine, c'était la fête, c'était grandiose. Aujourd'hui, les gens, ils ne savent plus faire la fête comme à cette époque. C'est terminé, ça ! Enfin, je généralise un peu parce que pas tout le monde. Certains aiment encore faire ça, la fête. Les paillettes et le tralala, ils adorent ça, les deux saletins manques qui se chauffent dans le studio hasard. Lui, Nicole Magnifico, le ténor du 7-9. Ah, il n'est pas que cet homme austère qui donne l'impression de passer ses vacances à lire Nietzsche en allemand marchant sur la pluie. Non ! Il a ce côté Docteur Jekyll et Mister Hyde que peu de gens connaissent mais qui pourtant volent des tours. Tenez, ce matin, il a déboulé dans le grand hall de Radio France, uniquement vêtu de ses talons aiguilles et d'un boa tout en chantant… Ça veut déboussoler la sécurité mais au final, les gars se sont mis à danser avec lui. Quant à elle, Léa Chalala, c'est la méga-star. Elle adore attirer l'attention. Tenez, pendant qu'elle Magnifico faisait danser les vigiles, elle s'est pointée en pleine conférence de rédaction dans sa tenue légendaire. Vous savez, le bigoudi nuisait en mule et satin, tout en chantant… On dit que j'ai de belles gambettes, c'est vrai ! Tout ça pour vous dire que les deux lureront, eh ben c'est pas les derniers pour mettre l'ambiance. Je ne sais pas si vous nous avez manqué. Ah, c'est bon ça ! Vous m'avez manqué énormément ! Moi, je ne sais pas. Je n'arrive pas à dire oui ou non. En tout cas, j'espère que vous direz oui à Jérôme, Corinne et Vincent qui viendront parler danse du ventre et sciatique. Oui, on y va ! Merci, Daniel Mores !